Salut mes chers élèves Notre leçon aujourd'hui c'est la production écrite On va étudier comment rédiger un mode d'emploi d'un appareil ou d'une machine Donc comme on a dit l'objectif c'est rédiger le mode d'emploi d'un appareil ou d'une machine On va passer pour je découvre Avant tout on va lire Mode d'emploi du presse agrumes 1. Poser le cone filtre et le bol réceptacle sur le bloc moteur Branchez l'appareil 220 volts 3. Mettre une moitié de fruit sur le cone 4. Appuyer sur la moitié du fruit 5. Vider le bol réceptacle quand il est plein de jus Au 3 quart Je découvre De quel document s'agit-il Le document est un mode d'emploi 3. Question numéro 2 A quoi sert ce document? Le document Le mode d'emploi Donc c'est un document C'est le mode d'emploi Sert à nous montrer Comment faire marcher un appareil Ou une machine De combien de parties est composé ce document? Dans ce document, il y a deux parties. Il y a le texte et il y a l'image. Donc, on voit ici, c'est la zone texte et ici, c'est l'image. Question numéro 4. De quel appareil s'agit-il? Il s'agit de la presse à grume. Donc, ici, on voit les trois parties. Partie numéro 1, c'est le compte-filtre, c'est le bol réceptacle et ça, c'est le bloc-monteur. Alors, on va continuer. Question numéro 6. Que peux-tu dire des verbes de ces phrases? Regardez bien les verbes. On a le verbe poser, brancher, mettre, appuyer, vider. Les verbes sont à l'infinitif. Question numéro 7. Peut-on changer l'ordre des indications? Non, on ne peut pas changer l'ordre des indications. Je m'entraîne sur le modèle du document c'est-dessus, rédige le mode d'emploi de cette cafetière électrique. Alors, on va essayer de faire comme l'exemple ici. Donc, on voit qu'on a mis les phrases en ordre alphabétique et on met les verbes à l'infinitif. Donc, on va lire le texte. Amin a rempli le réceptacle d'eau pour de nombre de tasses désirées. Donc, c'est ça, c'est la première phrase. Il a mis un filtre en papier dans le porte-filtre. La deuxième phrase. Il a rempli de cafet de filtre en papier à l'aide de la cuillère à mesure. Donc, c'est la troisième phrase. Il a placé le porte-filtre sur la verseuse. C'est la quatrième phrase. Il a placé la verseuse sur le socle de l'appareil. Donc, c'est la cinquième phrase. Puis, il a appuyé sur le bouton en. C'est la sixième phrase. Alors, on va refaire le texte en six phrases. Chaque phrase va commencer par un verbe à l'infinitif. Donc, on va essayer de mettre les numéros et aussi de mettre les verbes à l'infinitif. Comme ici. On va faire, on va voir la correction. Remplir le réceptacle pour le nombre de tasses désirées. Deux. Mettre un filtre en papier dans le porte-filtre. Trois. Remplir de café le filtre en papier à l'aide de la cuillère mesure. Quatre. Placer le porte-filtre sur la verseuse. Cinq. Placer la verseuse sur le socle de l'appareil. Six. Appuyer sur le bouton en. On a ici six phrases. Notre leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles leçons. Et à la prochaine. Merci. 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 Merci.